salut à tous je joue encore avec les blancs contre david 1972 une partie en huit minutes à zéro seconde d'incrément presque du blitz d'ailleurs le temps la cadence classique n'existe plus vraiment sur litches maintenant c'est c'est soit rapide soit l'an langue classique c'est plus qu'on s'appelle la cadence plus longue mais ça change pas grand chose ça change surtout l'icône alors une position c'est standard ou pas de gambi dame accepté on va jouer c5 avant cavalier c6 pour essayer de disputer un peu mon centre et d'isoler mon pion et là comme il n'a pas fait j'ai vraiment pas de problème normalement et ça ça va me permettre d'avancer c'est encore mieux ça je pense pour moi je vais avoir une attaque sur sur l'aile droit le fou ici la dame là e5 je pense qu'il faut qu'il joue e5 d'abord sinon c'est moi qui vais le jouer et là il sera emmerdé est-ce qu'il peut jouer e5 je pense qu'il aurait ah ça perdait un pion il pouvait pas vraiment jouer e5 ok mais on va gagner du temps sur la dame dans ce cas c'est encore mieux alors si je viens de là si je viens de là on va essayer comme ça donc là au niveau de la stratégie dans l'ouverture on voit bien la différence de niveau avec les 1800 1900 et plus mais après ça veut rien dire il peut je peux toujours faire des grosses boulettes donc on va essayer de l'éviter alors est-ce qu'on veut ouvrir la position maintenant qu'il a joué ça je pense que oui mettre un cavalier ici par contre il va échanger clouer son pion peut-être il pourrait éventuellement sacrifier une qualité alors on voit aussi que si je joue e4 il peut pas prendre je pense pas à cause de ça mais il peut venir en h3 en fait c'est pour ça que je joue pas g4 si j'irais maintenant prendre avec la tour c'est pas mal ça je pourrais me reprendre avec le pion j'attaque la tour et j'attaque le fou sauf que tour f7 et le fou est défendu j'ai 4 il vient là ah non ça marche pas d'accord maintenant on va essayer de mettre la pression sur ce pion faible on peut l'attaquer plusieurs fois pour l'instant on attaque la dame ok on sait pas trop ce qu'elle vient faire en h4 on doit continuer notre attaque et si je joue tour h6 pour essayer de venir là je vais juste jouer h3 ok il attaque en f2 en fait est-ce que c'est un problème ? pas vraiment c'est bien défendu et lui il est attaqué 3 fois pour l'instant en fait je m'ose de prendre avec échec prends prends depuis qu'il a joué f6 ça a vachement affaibli son son aile roi et mon fou est bien bien meilleur que le sien qui est bloqué peut-être qu'il peut quand même peut-être pas tout de suite mais si je choisis en deux coups pour attaquer ma tour qui défend là il faut que je fasse attention il est toujours j'ai de quoi défendre si jamais ça arrive disons que si son pion était bien défendu il pourrait tenter de jouer ce genre de coup ok j'ai 4 qu'est-ce qu'elle vient de refaire ici celle-là ah elle défend ok très bien mec c'est pas si j'essaye de de la virer h3 elle peut pas aller là elle peut pas prendre elle a oublié de lâcher son pion une autre solution aurait été d'attaquer encore plus le pion mais ça me plaisait pas trop à cause de tour f2 on se dit tour f2 j'aurais pu prendre là enfin c'est plus la peine de calculer maintenant ah oui il peut encore le défendre comme ça et bien on va l'attaquer encore plus on fait tour et s'il fait tour f2 échec au pire s'il fait tour f2 est-ce que je peux échanger tout prend prend après il a des échecs ou pas attendez c'est un truc c'est pas mal ça si mon roi est là il peut pas faire échec il peut pas faire échec là ou là puis on sera encore défendu attaqué 3 fois et défendu une seule fois j'aurais eu ses 2 tours contre une dame et un pion c'est quand même chaud je suis vraiment pas sûr ah non je peux pas jouer ça ou alors j'avance le pion il me semble un petit peu moins risqué du coup il y a toujours la possibilité de les changer évidemment je fasse attention s'il m'y s'en fout ici ok j'avais pas prévu ce coup là est-ce que je peux venir là avec madame attention je menace maintenant il n'y a plus de clouage si jamais il me prend il est évident que je reprends donc voilà les 1680 je pense ils sont pas beaucoup moins forts que moi en tactique je joue mieux les ouvertures mais après après c'est très équilibré en général on peut pas pas forcément valable tout le temps ok j'aurais pu tenter de grignoter mon pion alors j'en reviens à mon endroit préféré d'accord donc là je peux jouer ça et prendre celui-là au pire ou alors je viens là on va prendre celui-là ouais après pour l'idée c'est de jouer ça sûrement c'est un petit peu le coup que je disais tout à l'heure donc si je viens là je perds un pion peut-être que je pourrais sacrifier une qualité alors je perds un pion je viens là si j'arrive à venir sur la deuxième rangée c'est bien aussi parce que si je sacrifice une qualité je serais bien de récupérer un deuxième pion assez vite mais je ferme pas directement comment ok donc là je fais ça si je joue ça on peut bien en fermer après et en fait il me laisse le temps de jouer ça aussi ce qui est assez rigolo comme coup on peut pas prendre parce qu'il y a un mat du couloir le fou ne défend plus cette case ok donc là je peux éventuellement échanger pour avoir un petit peu d'air ensuite essayer d'attaquer ce pion marche pas ça je récupère le pion oui tu peux attaquer ma tour mais c'est pas très grave ça ma tour est mon pion en fait ce qui est plus grave c'est que j'ai pas du tout de temps je veux bien qu'on échange parce que ce pion là commence à m'inquiéter un tout petit peu ah sauf si il joue ça il peut jouer ça non je vais jouer ça ah 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 merde bon je vais quand même pouvoir le bloquer le pion mais là je peux pas espérer franchement mieux qu'une nul je sais pas pourquoi je finis avec mon roi d'ailleurs ah 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 C'est parti ! il fait des bêtises là il fait des bêtises ça ça devrait être partie nulle sauf s'il recule s'il essaie de gagner autant ou ça c'est pas une bonne idée ça va faire partie nulle je crois je vais perdre en fait non j'ai mal à le gérer je fais une connerie avec la la pression du temps bien sûr qu'est-ce que j'ai fichu dans cette partie c'était pourtant j'étais en train de faire pourtant vachement mieux que lui il a du mal à finir s'il avait eu 10 secondes de moins il aurait d'accord c'était le mate pat bon je m'en sors plus que bien mais c'est complètement honteux donc voilà qu'est-ce qui s'est passé j'avais une très bonne attaque là franchement j'étais vachement mieux plus 1,5 donc là dame d3 c'était pas le mieux j'hésitais avec cavalier g5 ouais f6 c'était très mauvais ça je l'avais dit aussi l'orienter n'est pas trop d'accord avec mon cavalier e5 on aurait préféré que je mette une tour là et là ah bah ouais vu comme ça j'ai pas du tout pensé à ça parce que avec le cavalier ici l'atout a été protégé en h4 alors là j'ai raté quelque chose parce que j'étais à plus 7 enfin je sacrifie la dame donc l'idée c'est que je fais échec s'il va là c'est mate s'il fait ce genre de coup je pense que ce serait ça mais non je vais se reprendre là j'ai récupéré beaucoup de matériel là parce qu'elle est clouée aussi il m'a fallu beaucoup de temps pour voir ça mais malgré tout là j'étais très bien encore j'étais content de ma position ah j'ai dû amener l'autre tour au lieu de garder la même bah oui mais je perdais mon pion c'est pareil y'a pas le temps de le prendre ouais échec attendez c'est pas la partie ça on a juste ça j'ai permis de l'échanger lui même et après je pense que j'ai fait une grosse erreur en enfermant mon fou ouais ça aurait dû être partie nulle mais j'ai merdé j'ai perdu mon pion un moment je crois que là je vais aller voir la récupérer mais non puisqu'il prend le mien en défendant donc après j'étais très mal bien sûr donc là j'ai pas osé prendre à cause de ça et apparemment j'ai eu raison que son roi arrive en premier et va grignoter mes pions et il va gagner et s'il était venu de là c'était partie nulle ce soit on répète les coups soit il rend le pion en fait après il l'a rendu quand même et c'est vrai que c'est inexcusable de pas d'avoir réussi à perdre ça alors que c'est mon roi qui est plus proche en plus qu'est-ce que j'ai fichu non là j'ai déjà j'aurais peut-être pas dû prendre d'accord il faut que j'aille derrière son pion c'est vrai que c'est pas intuitif mais quand on regarde les coups qu'il peut jouer si le roi bouge où que ce soit je prends le pion donc c'est partie nulle et si c'est le pion qui bouge bah je le prends aussi donc c'est partie nulle immédiate en venant là il ne reste que quelques secondes au final partie nulle quand même bon voilà parce que là je m'éloigne il y a le temps d'être là et sur la case une fois qu'il est là de toute façon il a gagné quel que soit le joueur à qui c'est de jouer puisque c'est une des trois cases clés quand le pion est là donc là on perd tout de suite ok bon ça nous aura servi à revoir un petit peu les finales de roi et pion voilà merci à tous et à bientôt salut